Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la représentation géométrique de la fonction complexe telle que Z a pour image CZ plus W. Considérons donc Z est égal à A plus BI et si nous prenons tout d'abord C égale 1 et W est égal à 0 alors avec l'application Z qui a Z associé C fois Z nous avons donc 1 fois Z et l'application F est donc l'identité sur l'ensemble des nombres complexes et dans le plan de Gauss l'image du point P, P' sera confondue avec le point P. Si nous considérons cette fois-ci C égale moins 1, W est égal à 0 alors nous avons une nouvelle application qui a Z associé C fois Z c'est-à-dire moins Z alors dans le plan de Gauss, si Z est égal à A plus BI, le point P d'affixe Z est de coordonnée AB à ce moment-là, le point P' d'affixe moins Z est donc de coordonnée moins A moins B et la transformation géométrique qui permet de passer de P à P' est une symétrie centrale centrée à l'origine. Il peut donc s'agir d'une homothésie centrale à l'origine de rapport moins 1 ou d'une rotation de centre à l'origine et d'angle 180 degrés ou pi radian. Considérons un autre cas particulier en prenant Z est égal à A plus BI nous gardons C égale 1 et nous prenons W qui est un nombre complexe de la forme W est égal à M plus NI donc F qui a Z associé Z plus W va correspondre en fait si j'ai ici le point P d'affixe Z donc de coordonnée AB j'ai ici quelque part le point D d'affixe W donc M plus NI à ce moment-là, l'image Z plus W sera le nombre complexe A plus M plus B plus N fois I donc géométriquement, il nous suffit de reporter le vecteur OD, c'est-à-dire le vecteur V de composante M N en prenant M la partie réelle du nombre W et N la partie imaginaire nous reportons ce vecteur à partir de P et nous obtenons le point P' d'affixe Z plus W le point P étant d'affixe Z donc la transformation est à ce moment-là une translation de vecteur V en prenant cette fois-ci Z est égal à Rho 6 Phi et en prenant C qui est égal à lambda quelconque qui appartient à R donc pour étendre un petit peu plus le cas particulier précédent alors nous avons le point P donné par Rho 6 Phi point P d'affixe Z alors avec l'application F qui a Z associe C fois Z c'est-à-dire lambda fois Z donc nous obtenons lambda Rho 6 Phi et donc il nous suffit de multiplier par lambda si nous avons lambda qui est ici alors nous pouvons relier 1 avec P et lambda avec l'image par des parallèles pour obtenir ici le point P' l'argument ne change pas seul le module change ce qui fait que nous avons ici une homothésie centrée à l'origine et de rapport lambda considérons maintenant le cas général avec l'application F qui a Z associe C fois Z plus W alors là nous allons rechercher d'abord un point fixe c'est-à-dire un Z tel que F de Z égale Z ce qui est équivalent à écrire CZ plus W est égal à Z donc équation de décret 1 pour laquelle nous pouvons isoler Z donc nous passons tout dans le même membre W est égal à Z moins CZ c'est-à-dire Z facteur de 1 moins C et donc nous pouvons isoler Z en prenant W sur 1 moins C pour autant bien sûr que C soit différent de 1 le cas où C égale 1 a été traité juste avant dans les cas particuliers alors en prenant C qui est égal à R6 gamma nous avons la transformation associée la transformation du plan complexe associée à la fonction F qui est une similitude directe de rapport R d'angle gamma et deux points fixes que nous venons de déterminer P qui est d'affixe W sur 1 moins C pour autant bien sûr on a dit que C soit différent de 1 une similitude directe c'est comme en prenant C fois Z nous avons R6 gamma fois rho 6 phi ce qui nous donne R gamma 6 de phi plus gamma ce qui signifie que la similitude directe est en fait la composée d'une homothésie centrée à P que nous savons être le point fixe et de rapport R composée avec une rotation aussi centrée en P et d'angle gamma nous pouvons inverser l'homothésie et la rotation et donc nous retrouvons maintenant deux cas particuliers en l'occurrence si W est égal à 0 alors le point fixe d'affixe W sur 1 moins C est en fait l'origine à ce moment là l'origine du plan de Gauss et la similitude directe devient une similitude linéaire directe puisque W est égal à 0 donc à Z nous associons C fois Z donc similitude linéaire directe qui est de rapport R d'angle gamma le point fixe P étant le point O et la similitude linéaire directe est la composée d'une homothésie de centre O de rapport R avec une rotation de centre O d'angle gamma et dernier cas particulier si C appartient à R moins le singleton 1 puisque nous avons traité le cas où C est égal à 1 à ce moment là la similitude directe est une homothésie centrée en P P ne change pas W sur 1 moins C comme affixe et de rapport C aussi bien positif que négatif éventuellement donc géométriquement la similitude directe va correspondre à quelque chose comme ceci nous avons ici l'origine alors prenons une valeur Z donc on est sur O 6 Φ et prenons encore une valeur C ou un point d'affixe C R 6 gamma avec donc gamma ici ce qui veut dire que si nous avons une unité qui est ici nous pouvons avec un arc de cercle reporter cette unité sur l'axe X et nous obtenons la valeur R du module de C à ce moment là fixons le point P ici par commodité le point P d'affixe W sur 1 moins C nous pouvons reporter une parallèle à l'axe des X reporter l'unité reporter la valeur R et nous pouvons relier 1 avec le point P d'affixe Z puis tracer une parallèle par R à cette droite et en reliant maintenant le point P qui est le point fixe nous relions le point Z et à l'intersection avec l'autre droite nous obtenons le point P1 donc là ce que nous avons fait ici c'est une homothésie de centre P et de rapport R il nous suffirait maintenant sur cette dernière droite P P1 de reporter l'angle gamma alors disons que c'est un angle comme ceci et puis à l'aide du compas de reporter la distance P P1 pour obtenir la distance P P2 et donc là nous avons fait une rotation de centre P et d'angle gamma donc le tout constitue ici l'image de CZ plus W en partant du point P qui était le point d'affixe Z voilà pour cette similitude directe c'est terminé pour cette question sur la représentation géométrique de la fonction complexe CZ plus W merci pour votre attention à bientôt